Nous sommes en septembre 1982, le monde civilisé de la vieille Europe, à l'aube de la frénésie technologique, s'apprête à connaître une déferlante que dit-je un tsunami dans cette phase de la révolution industrielle. L'Empire Commodore Business Machine a planifié les choses depuis un certain temps, février 1982, pour envahir cette zone de consommateurs potentiels avec une arme redoutable, une arme de guerre comme personne n'en avait jamais vu auparavant. J'ai nommé le Commodore 64. Toute la vieille Europe s'apprête à être conquise, toute Britannia, Scandinavia, Germania, Italia, toute, non, un pays peuplé d'irréductibles gaulois, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et c'est ainsi que le Commodore 64 ne parvint jamais vraiment à mettre les pieds en terre de Gaulle. Quelques incursions, évidemment, mais qui n'ont pas vraiment eu le succès escompté. Alors, quelles sont les raisons de cet échec ? Plusieurs raisons ont été avancées. Trop américain, trop en avance, trop de jeux, trop multifonctionnel. Mais peut-être qu'il ne faut pas chercher trop loin la réponse. Vendre un ordinateur trop cher au pays de la 2 chevaux, c'est un peu compliqué. Il faut surtout convaincre papa et maman de mettre l'équivalent de 5000 francs dans un ordinateur, un lecteur de disquettes, un écran. Voilà, c'est un peu difficile. La pilule est amère pour le foyer français moyen. Et puis, le Commodore 64 européen est un peu trop pâle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas compatible, c'est quand même. Eh oui, la France fait bande à part en Europe, sur son système vidéo. Alors, pour fonctionner sur un téléviseur français, le Commodore 64 a besoin d'un adaptateur qui sera bien intégré dans la machine par un importateur désigné. Mais avec 2 bémols, le coût que cela représente et les problèmes de disponibilité, avec parfois des pannes. C'est compliqué pour Commodore. Et puis, finalement, les Français préfèrent les Anglais, n'est-ce pas ? Ce petit cours d'histoire de français est maintenant terminé. Et je tiens à remercier M. Alan Chogor pour toutes les précisions qu'il a pu m'apporter et m'aider à comprendre ce phénomène franco-français. Sous-titrage ST' 501